Bonjour et bienvenue dans la chaîne de la Ouattrie. Aujourd'hui nous allons voir les économies d'énergie en festival. Tout ce qui est énergivore, qu'est-ce qu'on peut faire pour la transition énergétique. Je vous propose de voir un festival qui a sur son site plus de 10 000, plus de 100 000, plus de 1 million mais bien 1 350 000 watts d'énergie pour un festival. C'est le festival du foin de la rue. Tout de suite. J'interviens depuis 2009 sur le festival du foin de la rue à produire de l'énergie renouvelable au camping avec tout un tas de solutions. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo sur les éco festivals. Depuis 2016 je réalise les diagnostics énergie plus ou moins poussés avec le diagnostic surtout de l'énergie consommée, tout ce qui est électrique, gaz, bois et bien sûr l'électricité ça inclut le réseau EDF mais aussi les groupes électrogènes et l'énergie solaire. Avec un diagnostic aussi sur l'énergie solaire thermique, les chauffe-eau électriques et tout ce qui va derrière. Depuis 2016 il y avait une baisse d'énergie, une baisse de consommation et une baisse du CO2 cette année. C'est reparti à la hausse. C'est quelque chose de courant dans les festivals qui ont des hauts et des bas. Ce n'est pas la première fois que je constate dans les festivals que les économies d'énergie n'aboutissent pas nécessairement à une baisse du CO2. On va voir comment. Pour vous donner des chiffres, le festival du foin de la rue consomme en permanence quoi qu'on fasse, un minimum de 42 litres à l'heure de pétrole, de gazole non routier pour alimenter en énergie, pour mettre à disposition l'énergie sur le site. C'est un site qui compte huit groupes électrogènes en service mais il y en a à peu près une quinzaine en tout. C'est assez élevé comme je vous l'ai dit en introduction il y a 1 350 400 watts de mise à disposition pour le festival mais ce qui est hallucinant c'est que le festival ne consomme que 17% de cette puissance. C'est rien du tout. Dans le pire des cas, dans les surconsommations, elle en consomme à peine 27%. C'est à dire qu'on est dans un cas de gigantisme des groupes électrogènes qui n'est absolument pas justifié. Il faut savoir que pendant, en plein festival, la consommation monte à 79 litres par heure. Alors certes il y a plus de 7000 festivaliers sur le site mais globalement ce n'est pas nécessaire. Donc on voit que la taille des groupes électrogènes est une part importante des consommations d'énergie dans les festivals spécifiquement cette année au foin de la rue mais c'était le cas aussi les autres années avec un impact moindre. C'est le cas aussi de d'autres festivals auxquels j'ai participé comme Terre du son ou le rêve de l'aborigène. Le dimensionnement des groupes c'est le gros du travail que l'on soit économe ou pas sur son festival, il faut d'abord commencer par bien dimensionner son groupe électrogène, bien dimensionner son besoin, avoir une marge raisonnable d'énergie disponible, ne pas aller voir trop loin dans la quantité d'énergie puisque ça va avoir un impact assez important cette année. Le kilowattheure au foin de la rue coûte 5 euros. Sur EDF tout le monde crie dès qu'on dépasse les 20 centimes du kilowattheure. Là on est à 5 euros et tout va bien. Moi je pense qu'il y a moyen de faire des économies d'énergie et d'argent et que ça puisse bénéficier à la transition énergétique. C'est mon avis et je pense pas qu'on puisse faire vraiment autrement. Par le passé les économies d'énergie nous nous avons réalisé en réduisant les consommations d'électricité inutiles en passant par de l'éclairage économe, de l'éclairage LED, de l'éclairage fluo, de l'éclairage sodium, oui le sodium est économe, par rapport à l'halogène et aux inconnaissances traditionnelles. En rationalisant l'énergie c'est à dire en n'en diffusant pas n'importe où, en n'ayant pas de l'éclairage partout, en éteignant au bon moment, en faisant attention à ce qu'on consomme. Ça c'est une petite part de l'économie d'énergie mais là où on a le plus économisé c'est sur la cuisson électrique. Tout ce qui est cuisson électrique si on peut l'avoir au gaz on va économiser énormément sur le combustible et sur le CO2 parce qu'une cuisson au gaz va avoir un rendement de 60 à 80% ce qui est très bien alors qu'un groupe électrogène va avoir un rendement entre 5 et 35% ce qui n'est pas grand chose. Donc quand on a tout branché sur le groupe électrogène et qu'on fait au bon vouloir et on a un groupe électrogène immense au cas où et on se retrouve avec un rendement minable. Alors j'utilise des courbes de rendement et de consommation de carburant pour mes groupes électrogènes, des courbes que j'ai réalisé moi-même parce qu'elles sont difficiles d'accès chez les constructeurs donc en voici une par exemple. Ce qu'on voit sur cette courbe c'est que le rendement du groupe électrogène n'est pas linéaire, il n'est pas non plus fixe, il peut aller de 0% voire même moins 100% si on va chipoter un petit peu sur le gaspillage jusqu'à 35% environ et l'idée c'est de ne pas descendre en dessous de 15% de rendement parce que c'est complètement illogique sur un festival et pour cela il faut pas avoir un groupe trop gros parce que les pertes sont sur la consommation à vide. Les fameux 42 litres à l'heure de tout à l'heure ce sont les consommations à vide, les consommations qui servent uniquement à maintenir le groupe électrogène en marche. ces consommations elles peuvent aller de 2 litres à l'heure à 15 litres à l'heure suivant le groupe électrogène et c'est vraiment la dominante du gaspillage c'est à dire que 90% de la consommation du carburant c'est ça, c'est le groupe électrogène qui tourne à vide donc le but ça va être de bien dimensionner, de bien rationaliser une énergie. Souvent dans un festival on sait pas par où commencer donc soit on commence par avoir une idée, avoir une estimation, essayer de tâtonner pour savoir où on va en termes d'énergie donc moi j'ai un petit logiciel qui sert à ça que je vais vous présenter un petit peu plus tard, soit on va sur le terrain et on fait un diagnostic directement, on fait des relevés et là c'est quelque chose d'un peu compliqué parce qu'on tombe face à plein de petits problèmes donc je vous montre un petit peu, je vous présente un peu ce que j'ai fait au fond de la rue et je vous montre les résultats. Lorsqu'on contrôle l'énergie sur un festival c'est une étape importante c'est de vérifier les faits, vérifier l'état des groupes électrogènes, de ce qu'on consomme, l'état initial, l'état final, ça peut paraître anodin mais ici au fond de la rue on a une quinzaine de groupes électrogènes et malgré que la plupart soient neufs nous en avons à peu près trois ou quatre qui ont des problèmes de jauge de carburant. D'une part lorsque les groupes sont livrés même en recherchant sur internet on n'a pas les fiches techniques et on ne connaît pas la quantité de carburant qu'il y a dans les groupes, ce n'est pas marqué dessus non plus pour la plupart et les jauges de carburant sont fausses alors pas pour tout mais par exemple sur la grande scène lorsqu'on fait le plein on est à 89% sur le groupe derrière moi lorsqu'on fait le plein on est à 105% et sur le chapiteau encore derrière il y avait encore un autre problème, il ne fallait pas dépasser 80% sinon ça débordait à l'intérieur du bac de rétention donc on est sur des situations où pour faire diagnostic énergie c'est un peu compliqué parce qu'on n'est pas vraiment des groupes électrogènes qui arrivent à 100% et on les rend pas non plus à 100% donc de la même manière lorsqu'on a des consommations trop faibles sur des gros groupes électrogènes par exemple 150 kg qui est derrière en dessous de 1 kW ou 2 kW ils ne mesurent pas. Donc on peut avoir des écarts assez importants sur 70-100 heures d'utilisation lorsqu'on n'a pas beaucoup d'appareils ça peut passer inaperçu donc vraiment le diagnostic énergie il est important d'être pointilleux au début et à la fin ou alors si on a un dimensionnement qui est parfait on peut avoir un peu plus de laxisme parce qu'on connaît bien le matériel mais dans les deux cas pour faire des pourcentages pour faire des bilans carbone on peut pas se contenter de regarder la facture que le loueur nous envoie à la fin parce que eux ils vont rajouter du carburant en fonction du pourcentage qu'ils voient quand ils arrivent en agence et c'est pas forcément la quantité qui a été consommée donc comptablement ça peut être une base de une base de travail mais sur la réalité du terrain c'est pas comme ça qu'on va faire sinon on peut avoir des écarts jusqu'à 20% et 20% c'est important louer du bon matériel c'est important ici nous sommes sur du moteur John Deere et de la génératrice Leroy Sommer on sait qu'on est sur quelque chose de fiable donc on peut dimensionner correctement lorsqu'on est sur des groupes électrogènes qui ont un peu plus de laxisme sur leur dimensionnement leur fiabilité on est obligé de surdimensionner un petit peu ici je sais que mes réservoirs font 700 litres non pas parce que la fiche technique me le dit mais parce que j'ai mesuré alors comment j'ai mesuré il faut savoir qu'on a un bac de rétention tout autour du groupe électrogène on peut pas me se contenter de mesurer comme ça il faut les mesurer à l'intérieur du groupe la taille du réservoir et prendre en compte l'épaisseur de la tôle et on a un volume et ensuite on l'adapte en fonction d'un autre paramètre alors on n'est pas obligé d'adapter on peut se contenter du volume mais moi je rajoute la réserve parce que sur tous les groupes électrogènes je n'en connais pas qui n'ont pas ça la crépine je sais pas si vous savez ce qu'une crépine c'est le ce qui permet d'aller chercher le carburant au fond du réservoir n'est pas totalement au fond du réservoir parce qu'il ya des dépôts il ya des déchets au fond du réservoir elle est à peu près à 8 cm du fond alors ça peut paraître anodin mais lorsqu'on a un réservoir qui fait 1000 litres et qui fait plus de 2 mètres carrés à 8 cm c'est énormément de litres ça fait à peu près 160 litres donc on a beau avoir un réservoir de 700 litres on sait qu'il ya 160 litres qui ne serviront pas et de la même manière le pourcentage affiché sur l'écran ne correspond pas non plus puisque la jauge de carburant ne va pas jusqu'au fond et en fonction du groupe de la marque de la personne qui l'entretient qui le règle c'est différent quand on veut être pointilleux un peu comme moi je moi je vérifie le vrai volume pour avoir mes estimations fiables et je vérifie la hauteur du carburant avec une avec un mètre avec une jauge alors cette année je l'ai pas fait en me disant tous les groupes sont neufs les jauges sont bonnes mais en fait elles n'étaient pas bonnes donc je me suis fier à un autre paramètre on a fait le remplissage un peu plus fréquemment et à chaque remplissage je connaissais mes kilowattheures et mon temps d'usage donc je je pouvais avoir une appréciation de cette manière là et on n'a pas été plus bas que 30 35 % je crois dans les réservoirs parce qu'il arrive qu'à 25 % groupe électrogène se coupe pour des raisons de réglages de jauge de de crépines et ça c'est très désagréable de ne pas pouvoir utiliser ces 20 % qu'il ya dans le réservoir c'est pour ça que souvent les loueurs vous propose une cuve à côté et nous cette année on a eu des problèmes de cuve on a eu une cuve de 3400 litres et une cuve de 1000 litres le groupe électrogène doit automatiquement prendre dans la cuve en dessous d'un certain pourcentage mais comme son pourcentage est faux bah il le fait pas le dimensionnement des groupes électrogène est quelque chose d'important ça joue notamment sur la consommation c'est c'est le gros point mais ça joue aussi sur le transport vous voyez derrière moi un semi remorque avec un groupe électrogène de 300 kva dessus et bien il va pouvoir en transporter deux deux plus quelques petits accessoires et donc il est obligé de consommer 35 litres 35 litres au 100 il va faire un peu plus de 100 km pour livrer pour venir chercher donc ça a un impact sur le coût de la livraison et sur le co2 de la livraison là où plusieurs petits groupes électrogène peuvent être sur le même camion donc il ya un stade au delà duquel le gaspillage prend des proportions importantes financièrement le surdimensionnement d'un festival n'est pas linéaire il a un bout d'un moment un certain un impact un peu plus modéré puisque ici notamment on travaille avec nt event qui est une boîte de de régie ils ont des contrats avec l'oxam énergie donc ça fait un peu de la pub et donc ils ont des tarifs intéressants sur le volume c'est à dire qu'on loue à peu près une quinzaine de groupes électrogène si on en lisait on en louait dix on serait pas 30% moins cher on serait peut-être 20% moins cher parce que le la location serait un peu plus cher à l'unité à prendre en compte aussi le fait que les groupes électrogène ne sont pas toujours adaptés pour des consommations longue durée certains groupes ont des réservoirs de plus de 1000 litres qui permet de tenir tout le week-end et d'autres noms ça nécessite de faire des livraisons de carburant pendant le week-end donc de solliciter un livreur avec des tarifs d'astreinte le week-end et de multiples livraisons alors que sur un festival où la consommation est bien maîtrisée on peut avoir un groupe électrogène qui arrive plein le jeudi et on le remplit le lundi matin avant la restitution du matériel ce qui crée des économies puisqu'on ne fait qu'une seule livraison de gnr de gaz de gazole non routier dans ici dans le cadre du foin de la rue étant donné que le festival a un montage d'à peu près deux semaines et un démontage d'à peu près une semaine et demie deux semaines on a plusieurs remplissages puisque sur place on a aussi des manitou des chariots élévateurs des nacelles qui ont besoin de carburant on va donc approvisionner une curve de carburant sur le site s'assurer que tous les groupes électrogène sont à 100% et tous les générateurs sont bien en carburant avant le festival et une fois qu'on a fait le montage et les balances et tous les réglages de scène on refait l'appoint pour être sûr de tenir le week-end il n'y a que le dimanche où on ne peut pas se faire livrer et le lundi on fait l'appoint donc c'est une organisation un petit peu complexe parfois pas facile à mettre en place et un petit peu énergivore aussi aussi bien en humain que en carburant puisqu'on fait plusieurs livraisons et ça dépend d'où vient le livreur donc tout ça c'est à prendre en compte si on veut être pointilleux c'est un ensemble il y a un seuil au delà duquel l'économie n'est plus possible et en dessous du quel on peut faire quelque chose de parfaitement économe tous les festivals ne se ressemblent pas l'autre difficulté sur un groupe électrogène c'est d'avoir un modèle trop petit ou trop peu perfectionné qui n'affiche pas les kilowattheures qui n'affiche pas les consommations dans ces cas là soit vous avez déjà la liste du matériel et on peut dimensionner et affiché les consommations et connaître les consommations avec un usage standard soit moi j'utilise mon petit logiciel pour estimer les consommations ou alors j'ai déjà le bilan énergie de l'année d'avant et c'est sûr ça peut être sur un endroit où on connaît déjà la consommation moyenne et on peut faire ce genre d'estimation il est rare que sur l'ensemble d'un festival on est 100% des kilowattheures de compter réellement notamment sur les chambres froides on peut pas le savoir sur les mâts d'éclairage il n'y a pas de compteur non plus on compte les heures et la puissance des projecteurs et au montage et au démontage quand on a des petits groupes électrogènes qui font qui alimentent les grues donc voyez derrière moi il ya là il ya la grande scène qui est en train de se faire démonter et elle a des palans elle a du matériel électrique qui permet de monter et descendre comme sur le chapiteau électriquement les différents mâts et ça on utilise un tout petit groupe électrogène qui va tourner une 10 20 heures dans le week-end et ça ça fait partie du bilan énergie c'est quelques dizaines de litres alors sur un gros festival comme le foin de la rue c'est à peine 0 1 0 2% mais sur un festival de trois ou quatre mille personnes ça peut monter ça c'est rare de louer explicitement un groupe électrogène juste pour ça on a souvent on utilise le groupe de la scène où on ça dépend de la configuration chacun un petit peu différent si c'est un petit événement et on est obligé de laisser tourner un gros groupe pour ça ça a un impact un festival c'est aussi de la logistique de la gestion de bénévoles de la gestion de catering grosso modo c'est la nourriture de la gestion des campings des parkings et l'idée c'est que tous ces à côté soit le plus économe possible qu'on s'en concentre l'énergie sur le spectaculaire ce qui rapporte concrètement ce que les festivals liés ont payé et d'avoir tout un tas de petits accessoires autour qui soit économes comme les mâts d'éclairage comme les pissotières tous ces équipements là s'ils consomment le moins possible ces choses auxquelles on ne se préoccupe pas trop ils n'ont pas un impact énorme que ce soit les décorations et des choses qui ne sont pas réellement sur le site mais qui au niveau logistique ça a un coût c'est du temps et l'idée c'est de quand même de bien le penser parce qu'on l'utilise sur plusieurs semaines une scène qui va servir deux jours parfois on peut se dire eh ben celle là on va la faire elle va être grandiose on va consommer mais ces deux jours c'est tout alors que lorsqu'on est sur le montage qu'on distribue des eras qu'on a besoin de manitou et autres et ben si on peut rationner l'ensemble de ses consommations pour être au plus juste et bien sûr le long terme on est économe ce travail effectué au foin de la rue je le fais tous les ans au en astreinte c'est à dire sur place je suis les livreurs de carburant pour bien noter le nombre de litres par groupe électrogène je vérifie bien les pourcentages l'évolution des consommations les pannes les défauts pour anticiper et je m'aide d'un peu de ma fameux de mon fameux logiciel c'est une page excel qui me permet d'anticiper quand est ce que ça va tomber en panne si la jauge est bonne s'il ya une consommation qui est bizarre ça m'aide en tout cas ça m'assiste dans mon travail et ça me permet de connaître un petit peu à l'avance le bilan carbone puisqu'il ya déjà une estimation de fait en fonction de l'usage du groupe électrogène et de sa taille ça me permet de savoir où je vais si je dois appeler un livreur de fioul ou pas donc ça c'est un peu une étape d'état des lieux et en même temps de diagnostic de savoir si on est dans le rouge ou dans le vert et ça permet aussi de se dire bon qu'est ce qu'on a à faire comme amélioration pour l'année prochaine parce que souvent d'une année sur l'autre on oublie on oublie de travailler sur ce sujet là on se retrouve dans le fait accompli avec le matériel qui a été loué livré et on est obligé de mettre du carburant dedans et on n'a plus trop d'actions possibles sur ces sur sur le choix du matériel et tout ça c'est bien dommage alors d'où vient ce surdimensionnement de groupe électrogène d'où est ce qui vient c'est quand même surprenant pourquoi on a des groupes électrogène 5 10 fois trop gros en fonction des besoins alors là au fond de la rue on est aux alentours de trois à cinq fois mais globalement d'où ça vient comment ça se fait si on le sait pourquoi on continue si on voit bien qu'on gaspillit l'énergie là au fond de la rue ça fait depuis 2016 que je fais diagnostic je leur dis tous les ans pourquoi on en revient à ça et bien il ya plusieurs façons de voir les choses on a d'abord une partie des personnes et des métiers des prestataires qui reste sur le sur une base tant que ça marche si vous voulez on a toujours fait comme ça c'est comme ça qu'il faut faire on fait comme ça donc on continue à faire comme ça donc c'est quelque chose qui est assez dur parce que il n'y a pas d'argument derrière il n'y a pas réellement de de justification technique et si je leur apporte la justification technique j'arrive comme une personne qui qui leur dit qu'ils savent pas faire leur métier en fait donc là le c'est pas évident c'est pas évident il faut prouver les choses et si on veut prouver ça veut dire qu'on a d'abord mis en cause donc c'est pas non plus la bonne solution l'idée c'est de raisonner plus globalement et de se demander pourquoi on en est arrivé là alors moi j'ai eu j'ai une ou deux pistes je vais prendre l'exemple d'une de la grande scène alors j'ai remarqué ça sur une centaine de scènes c'est pas spécifiquement au fond de la rue c'est vraiment dans mon historique à moi vous imaginez un artiste quel qu'il soit admettons un dj qui qui a besoin d'énergie pour s'en faire son set il va avoir besoin par exemple d'un clavier d'une platine d'un ordinateur il va avoir besoin de brancher deux prises de courant par exemple et il sait pas du tout ce que consomment ces appareils ont la plupart des artistes que j'ai interrogés ils n'en savent rien ils savent pas connaît pas l'impact qu'ils ont ils savent pas s'ils peuvent faire mieux on n'en aura pas parlé ils savent pas c'est pas eux qui ont décidé de faire ce show là enfin de choix ces choix techniques ils savent ce qu'ils ont à faire comme show ils font confiance aux techniciens et ils remplissent des fiches techniques alors justement ces fiches techniques elles sont remplies non pas par l'artiste lui-même qui va lui il fait sa musique il a un régisseur on va dire une personne technique un régisseur technique dans sa troupe de musique qui permet de récolter un peu les informations pour remplir des fiches techniques pour le festival c'est ce qu'on appelle un peu un cahier des charges donc dans ses fiches techniques il va demander à l'artiste qu'est ce qu'il faut lui deux prises de courant donc le gars il coche deux prises de courant sauf que dans la fiche c'est marqué des prises 16 ampères puisque sur une prise de courant si vous regardez c'est marqué de 16 ampères donc bon bah c'est la même c'est une prise 16 ampères il en faut deux donc on en met deux donc cette personne elle va donner cette fiche technique à un autre régisseur quelqu'un qui organise le festival c'est pas le régisseur principal c'est un registreur de scène qui va voir deux prises de courant donc lui il va tout de suite checker 7500 watts puisque c'est deux fois 3250 watts grosso modo d'énergie parce que c'est 16 ampères 16 ampères par prise on s'est pas du tout demandé c'est peut-être une doublette qu'il faut une multiprise non non il n'y a pas eu ça c'est direct 7000 watts alors que d'origine ça consomme peut-être 150 watts donc il récupère ses 7500 watts et puis il se dit bon je sais pas ce qui branche derrière je vais doubler la puissance au cas où au cas où bah oui s'ils branchent une grosse machine qui a des à-coups au cas où ok ils envoient ça au régisseur de prod ou au régisseur général lui voit deux fois deux fois deux fois 7000 watts du coup ça fait 15000 watts deux fois 7500 et il se dit bah moi sur un groupe électrogène je peux pas mettre deux fois il ya trois phases donc je vais rajouter une troisième phase évidemment donc je vais rajouter je vais passer à 18000 oui mais si je passe à 18000 et qu'ils ont besoin de 15000 je vais être en surcharge sur mon groupe donc je vais augmenter la taille je vais passer à 30000 enfin c'est pas 30 milles watts c'est 30 kva donc il va valider 30 kva il va appeler son loueur une personne de plus et dire voilà je voudrais un groupe de 30 kva pour kilovolt ampères pour mon festival le gars il dit ok je te mets ça je te fais un devis il fait un devis mais il dit par compte à 30 je te met un 40 parce que c'est ce que j'ai en stock j'ai pas des 30 et des 40 ok très bien il loue pour un 40 et le jour du festival fin juste avant la préparation eh ben le livreur de groupe électrogène va livrer ce qu'il va l'avoir en agence et en agence c'est pas des 40 qu'ils ont c'est peut-être des 60 ou des 80 et donc qui peut le plus peut le moins donc ils dans leur contrat ils doivent faire 40 il peut pas livrer 30 alors qu'il avait besoin de 30 à l'origine et même il n'y avait même pas besoin de 30 donc ils vont livrer 60 et comment voilà comment on va se retrouver à la fin dans un festival avec un groupe électrogène triphasé 60 kva pour un besoin de 200 watts alors c'est très caricatural mais c'est exactement ce qui se passe sauf que ça se passe pas pour un artiste vous imaginez bien sur scène il y a une dizaine de personnes chacun à sa petite demande chacun à sa petite puissance et derrière même quand on corrige quand on fait on se retrouve avec un nombre de prises de 16 ampères énorme avec des champignons on appelle ça c'est des coffrets 32 ampères on prend un 32 donc faut une source 32 enfin il n'y a aucun calcul de ligne de fait aucun calcul de puissance tout est mis avec des sécurités des marges des fois deux partout de temps en temps il ya des régisseurs qui corrigent voyez au fond de la rue moi même je corrige mais problème c'est qu'on n'a pas accès aux besoins d'origine c'est à dire que ça aurait pu être pire ça aurait pu être encore deux fois plus puissant on n'a pas eu accès aux besoins d'origine on connaît pas l'artiste on sait pas ce qu'il a vraiment besoin et eux ils sont en tournée ils ont de choses à foutre il n'y a pas eu de communication là dessus et peut-être qu'il y en a eu dans quel entre quelques maillons mais globalement entre le besoin d'origine et ce qu'on choisit comme source d'énergie c'est wallou quoi c'est on sait pas c'est dans le doute on met plus et moi j'ai rencontré ça dans la plupart des festivals que j'ai alimenté en autonomie je voulais briser ce système là parce que c'est moi qui alimentait avec mon camion solaire et je voulais avoir en face la personne qui a besoin du jus je voulais avoir des fiches des fiches de poste je voulais savoir ce qui branchait je voudrais voir quelle sono ils avaient il me fallait le devis de la sono et je voulais tout avoir et savoir si la sono c'était bien dimensionné ou pas parce que je voulais pas gaspiller l'énergie renouvelable j'avais une énergie quand même globalement limitée je voulais savoir si j'étais en capacité d'alimenter ce festival et ça c'est très très dur parce que c'est un peu de la castagne c'est comment ça tu veux pas d'énergie tu sais pas fiable énergie renouvelable c'est que des c'est que des non-dits et des et des jugements c'est difficile et quand c'est pas énergie renouvelable c'est pareil j'ai chaque régisseur à son taf il va pas refaire le taf de l'autre d'avance il va pas doubler son travail si vous voulez donc il ya quelque chose qui se passe à ce niveau là entre celui qui met trop peu d'énergie ou celui qu'en métro et les marges de sécurité qu'on met alors à la fin ça marche continuité de service oblige on va dire que le prestataire qui assure la location des rallonges la mise en place des groupes électrogènes ici c'est nt event et ben il a très bien fait son taf il a fait en sorte à ce que ça marche c'est très bien mais en vérifiant ce qu'on consomme réellement avec là aussi une marge de sécurité on on est quand même largement au dessus de ce qu'on a vraiment besoin et dans les faits le résultat fait qu'on gaspille énormément d'énergie donc il va bien faire faire quelque chose à ce niveau là il va bien falloir faire quelque chose on peut pas dire qu'on va faire une transition énergétique et s'en foutre complètement c'est pas possible donc au delà de faire les économies d'énergie convertir la cuisson électrique en cuisson à gaz au delà de tout ça il faut vraiment dimensionner le groupe et déjà à partir de là on aura divisé par deux la consommation de carburant dans chaque festival l'étape d'après c'est de remettre en cause le pourquoi remettre en cause le besoin c'est quoi le besoin d'éclairage c'est quoi le besoin de sonorisation c'est quoi le besoin de cuisson est ce qu'on a besoin d'une friteuse triphasée qui fait 30 litres à ce stand là fin est ce que c'est pas surdimensionner ce que tout est adapté quand on se pose ces questions là on redivise encore par deux la plupart du temps les besoins en énergie parce qu'on se rend compte qu'en fait on mettait 1000 watts d'éclairage là où il n'avait besoin de 30 on mettait une sono de vingt mille watts là où il n'avait besoin de 8000 enfin remettre un petit peu les choses dans le besoin se caler sur le besoin redéfinir les besoins c'est redescendre faire de la décroissance tout en ayant la même satisfaction c'est ça qui est important c'est à dire qu'il ya un but dans le festival on a besoin d'être satisfait c'est ça qui est important et avec quels moyens on le fait aujourd'hui on raisonne pas comme ça aujourd'hui il nous faut une scène hop bah une scène c'est forcément dix mille watts forcément cent mille watts donc un groupe c'est forcément deux cent mille watts ah oui mais une scène de 20 mille deux cent mille watts il faut moins qu'elle fasse 15 mètres de long oui c'est vrai donc tout ça ça s'enchaîne et on se retrouve dans des festivals avec des frais incompressibles des choses surdimensionnées et au fond le festivalier il s'en fout un peu ce qu'il veut c'est que ça tape effectivement mais il se rend pas compte qu'en fait on consomme pas tant que ça il n'y a pas besoin que ce soit si gigantesque on peut avoir des scènes super et super économe on peut avoir de la cuisson super et super économe si tout le monde s'organise bien ça va aller dans le sens de la pédagogie et quand on rentrera chez soi à la fin du festival on aura appris les gestes on pourra les appliquer chez soi en fin de compte au festival du foin de voie la rue 2022 on a consommé 3 218 litres de carburant pour les groupes électrogènes les mâts d'éclairage et tout ce qui est à moteur thermique dans l'absolu si on voulait rester avec les mêmes appareils et qu'on voulait pousser les économies d'énergie au maximum qu'on voulait pousser les réductions des groupes électrogènes au maximum on se retrouverait avec un groupe électrogène d'à peine d'à peine 380 mille watts c'est à dire beaucoup moins et une consommation de 30% par rapport aux ces 3000 litres 1100 litres à peu près c'est une réduction drastique c'est techniquement possible mais ça ne se fera pas parce que pour des raisons plus logistique et de de continuité de service il faut quand même avoir quelques groupes électrogènes et pas un seul mais globalement on peut s'en approcher c'est possible si on met les moyens on peut même réduire en dessous de cette valeur à condition de réduire les besoins d'origine si c'est un objectif du foin de la rue très bien sinon il faut assumer de polluer tout simplement c'est un spectacle est ce que ça doit être spectaculaire est ce que ça va être forcément économe l'électricité ça représente quoi par rapport au reste du co2 donc il ya tout un tas de questions de cheminement à se poser derrière si vous souhaitez maîtriser votre énergie électrique je vous invite à regarder la partie qui suit qui concerne la partie logicielle la partie dimensionnement et qui est en lien avec une formation que je vais faire en janvier avec des organisateurs de festivals je sais pas si vous pouvez participer c'est avec les collectifs le collectif des festivals de bretagne j'espère que c'est ça le nom voilà comment je procède alors je vous parlais un petit peu du logiciel que j'ai que j'ai réalisé c'est une page excel de calcul ça pourrait se faire via un logiciel plus sophistiqué mais disons que j'ai utilisé mes propres moyens donc là on voit la page de présentation il ya des petits encarts pour nous dire qu'est ce qu'un diagnostic comment ça marche qui sait qu'est ce que ce qu'est ce que la voie trie et puis en gros j'ai un fond vert et puis on clique sur les zones orange donc cliquez ici pour commencer alors on y va on arrive sur un menu avec quatre choix j'ai essayé de rester simple même si c'est complexe j'essaie de rester simple le premier en haut c'est si tu n'as pas d'information technique commence ici en gros c'est l'énergie pour les nuls si tu as uniquement le nombre de festivaliers si tu veux de la bouffe si tu veux une scène si tu veux tout ça alors cette partie là je n'ai pas fini les très très complexe à à mettre en forme au niveau des formules donc c'était la plus intéressante pour vous mais c'était la moins intéressante pour moi donc je les repoussé un peu je la finirai certainement dans les mois qui viennent je vais essayer d'y travailler la deuxième partie bon bah c'est si tu connais la puissance de ton de ton groupe électrogène 20 de ton festival de la zone que tu veux alimenter donc souvent on additionne des watts et puis à la fin on cherche un groupe électrogène donc si on connaît cette valeur là et l'usage on peut dimensionner un groupe électrogène donc c'est une des premières étapes qu'on va voir ensuite si vous avez déjà les relevés donc c'est à dire si vous êtes à la fin de votre festival et que vous avez déjà les quatre informations principales la puissance des groupes électrogène le nombre d'heures de fonctionnement les kilowattheures de consommé et le nombre de litres et ben vous pouvez directement faire votre diagnostic énergie et puis enfin la dernière étape la quatrième celle là c'est celle qui est en pendant le festival c'est plutôt les techniciens les personnes qui font le suivi des groupes électrogène en l'occurrence moi c'est un grand tableau où on remplit toutes les informations des groupes électrogène au fur et à mesure qu'on fait les relevés et c'est quelque chose qui nous assiste et je vais le développer alors dans un premier temps si on va sur la partie où on a juste la puissance et bien on renseigne la puissance tout en haut dans la zone bleue et puis on renseigne le type le type d'usage donc là c'est la scène et à la fin le logiciel enfin le calcul nous propose une puissance bon là pour les scènes vous avez remarqué que c'est la même valeur en haut qui en bas c'est parce que la plupart du temps les watts demandés pour la scène c'est souvent les watts max de la sono et puis la puissance max et avec tous les calculs sophistiqués on en revient au fait que ben il faut le groupe de la même puissance puisque toutes les surcharges sont déjà inclus dans le groupe mais là c'est pour un calcul rapide donc normalement faut faire un vrai calcul et vérifier quand même qu'on se trompe pas mais au moins ça permet de faire un premier une première estimation avant de lancer un festival donc moi je propose un 100 kva ici si vous avez un 300 kva de louer ou de choisi par exemple pour la scène du foin de la rue et bien ça a un impact sur le résultat on se retrouve avec un résultat tout en bas de 4,93 % de rendement donc c'est beaucoup de pertes beaucoup de co2 donc décider 1800 kg qui qui beaucoup de co2 au kilowattheure donc la plus de 5000 une consommation en litres énorme donc à peu près 675 litres au festival de fin de la rue il y avait deux groupes comme ça donc on était à peu près dans ces taux là et puis une fourchette de budget qui est plus ou moins fiable parce que ça dépend des tarifs actualisés donc là on sait que c'est entre 1200 et 2100 euros de budget pour ce groupe plus on est l'axis sur les données plus on a des fourchettes larges donc c'est vraiment c'est en tout cas c'est ça qui nous permet d'avoir un estimatif et un début de diagnostic si on avait mais si on avait choisi le 100 kva on aurait quelque chose beaucoup beaucoup plus faible si on fait une estimation sur plusieurs groupes électrogènes comme sur ce tableau on peut le faire sur 20 groupes électrogènes on peut utiliser le tableau remplir les colonnes bleues et puis on remplit à quoi sert le groupe électrogène le carburant et puis on va renseigner le nombre d'heures et on va avoir une estimation une estimation du des consommations des kilowattheures et une jauge avec une camembert en bas et un budget donc ça c'est un peu la partie préparatif avant le festival c'est bien se permet de savoir où on va et on peut jouer sur les différents paramètres sur l'usage du groupe la taille du groupe si on sait qu'on va être livré un groupe plus gros on voit tout de suite qu'est ce que ça comme impact et c'est un peu un jeu ça permet de voir tout de suite si on va dans le rouge ou pas donc ça c'est la page dirait la plus utile pour celui qui a déjà un petit peu utilisé le logiciel ils disent quasiment que celle là en premier temps si on veut directement faire nos diagnostics et on a nos quatre informations c'est à dire le kva les kilowattheures les heures et le temps d'usage et bien on va sur la page et ils ont rentré quatre données pour un groupe par exemple et ils nous calculent tout de suite le co2 le rendement la puissance et c'est assez pratique donc on peut le faire groupe par groupe on peut le faire pour tous les groupes en même temps mais s'il nous manque une donnée si on n'a pas ces quatre données parce que des fois on n'a pas les kilowattheures où on n'a pas on peut utiliser un onglet que j'ai développé mais qui est pas encore au point fou je le peaufine avec des courbes pour l'instant c'est un calcul simplifié où on peut rentrer dans la colonne dans les colonnes bleues les valeurs qui nous manquent et puis on va avoir dans les colonnes vertes en bas les propositions de résultats c'est à dire par exemple là il me manque les kilowattheures sur un groupe électrogène et donc bah là j'ai deux rangées donc j'ai en dessous de 80 kva et au dessus donc comme mon groupe il est au dessus je vais plutôt prendre la colonne de droite et il me propose 400 et quelques kilowattheures donc pour pour vérifier que c'est une bonne valeur je rentre la valeur dans le tableau du haut c'est à dire je vais ajouter les kilowattheures là haut et puis je vais enlever bien sûr le carburant je vais mettre zéro de carburant il faut mieux mettre un zéro quelque part et il va me proposer une quantité de carburant derrière il va faire le calcul à l'envers donc on fait un on croise des données c'est comme ça qu'on on fait pour essayer de trouver la bonne valeur et on et là on voit qu'on est à 277 litres de carburant c'est un peu supérieur à ce qu'on a consommé donc je sais que 400 kilowattheures c'est un peu trop donc soit je tâtonne encore et puis je trouve la bonne valeur soit je fais de manière arbitraire bon là j'ai pris 300 kilowattheures puisque ça ne joue pas énormément mais au moins c'est l'ordre de grandeur qui compte puisque je n'avais pas la valeur je ne pouvais pas la calculer autrement lorsque je vais dans la quatrième étape et que je suis sur mon festival et que j'ai besoin d'avoir tous les relevés donc j'ai un grand tableau alors il est beaucoup plus grand que ce qui à l'écran où je renseigne par exemple là c'est on peut faire 20 groupés électrogènes donc les mains d'éclairage aussi c'est un grand tableau qui me sert pour enlever les données alors dans la partie rouge là je mets le nom le nom de mon groupe électrogène sa taille et puis dans les parties bleues je vais renseigner des informations donc la partie la première partie bleue à gauche je mets la puissance l'usage le type de carburant la taille de réservoir c'est important sinon on n'aura pas les estimatifs de remplissage et puis le temps prévu l'usage prévu et ensuite tout au long du festival je vais remplir les zones bleues à commencer par l'état initial et puis au fil des relevés j'ai quatre données à mettre les kilowattheures les heures leur la pourcentage du réservoir est ce que j'ai rempli dedans dans la partie basse je vais avoir d'abord la première estimation qui m'est donnée dès que j'ai renseigné les informations du groupe électrogène qui me dit bah voilà vous avez une autonomie de temps de temps par rapport à l'usage vous avez tant de kilowattheures estimés et ça nous donne déjà quelque chose pour savoir où on va on va on va pas dans le flou quoi et puis après dans les colonnes de droite et ben on a les résultats à chaque relevé et puis on regarde si c'est cohérent donc il faut avoir un oeil technique il faut voir si les pourcentages sont bons si les valeurs sont pas en défaut ça permet de voir si on a fait des erreurs de mesure ou si le groupe électrogène un problème par exemple là sur le groupe de la petite scène au fond de la rue il y avait un problème de jauge de carburant je vous disais qui est passé à 105% comme ça et ben ça m'a mis beaucoup de ça m'a mis plusieurs valeurs en par défaut donc là ça veut dire qu'il faut pas je me serve de cette jauge là il faut que je soit je la renseigne pas soit je l'estime je m'amuse avec pour voir si ça colle puis pour essayer de me dire tiens la jauge réelle elle est de combien moi j'ai dit si j'ai essayé de l'estimer personnellement mais on n'est pas obligé au moins je sais que la jauge est fausse j'ai la même chose avec un autre groupe électrogène oui bien ça joue sur le sur le niveau du chapiteau la jauge qui restait à 80% la fallait pas dépasser et ben du coup il me donnait des rendements qui augmente des rendements astronomiques puisque le pourcentage ne baissait pas c'est comme si on consommait pas mais on continue à avoir des kilowatts heures donc c'est un outil qui est un peu technique mais qui est utile pour la personne qui qui joue un peu avec ça déjà et puis tout à la fin des colonnes et bien il ya une jaune jaune qui nous donne le résultat il faut bien sûr enseigner d'abord la dernière colonne sinon les résultats ne s'affichent pas c'est la de la colonne finale et puis on a après dans les colonnes jaunes les renseignements dont on a besoin qu'on n'a pas besoin de relever mais on peut les contrôler le nombre de litres de par groupe électrogène le co2 les kilowattheures et puis à la fin on va regarder tout en haut du tableau et il ya un petit encart en rouge là et qui nous donne le bilan du festival donc c'est pas des croissants c'est pas des graphiques c'est vraiment des valeurs donc là on est à peu près bon par rapport au relevé réel qu'on a eu parce que dans mon diagnostic j'avais des petites approximations sur le sur l'émat d'éclairage notamment et on est à 40 litres près en tout cas donc on a globalement à la fin des relevés directement le co2 les kilowattheures le carburant le rendement du festival et le taux d'efficacité qu'est ce que c'est que le taux d'efficacité et bien en fait si on avait eu un rendement de à peu près 35% avec les groupes électrogène on aurait eu un taux d'efficacité de 100% on peut pas aller au dessus groupe électrogène peut pas être plus performant donc on peut pas être plus efficace donc en gros ce taux d'efficacité il varie entre 0 et 100% donc là on est en dessous de 50 on sait qu'on peut faire mieux on a du boulot pour reprendre un petit peu les chiffres que j'ai dit tout à l'heure pour le foin de la rue on voit ici un diagramme qui permet de comparer la puissance du festival à une éolienne de 60 mètres de diamètre c'est les éoliennes qu'on croise un peu partout maintenant en france donc c'est beaucoup une grande taille on peut aussi donner ça en nombre de foyers alimenter par an mais bon c'est c'est pas le c'est pas le sujet ici donc c'est cette grande éolienne c'est un million trois cent cinquante mille watts on les répartis comme suit alors tout en bas c'est les 14% utilisés en moyenne de l'énergie j'ai dit 17 tout à l'heure en fait c'était 14 c'est pire c'est la moyenne c'est vraiment la moyenne les pics de consommation eux étaient à 27% c'est peut-être pour ça que j'ai confondu le set 27% de cette puissance et les le reste c'est 73% inutilisé de gaspillage et c'est dans ces 73% qu'on va travailler pas dans les 14 ou les 27 puisqu'on les utilise cela donc on va pas forcément réduire de 73% en améliorant le dimensionnement on va essayer d'en enlever une partie c'est ce qui est plus simple à faire ensuite concernant les consommations je disais qu'il y avait 79 litres à l'heure tout à l'heure et bien c'est d'abord avant et avant tout 42 litres à l'heure au minimum c'est c'est la partie à vide lorsqu'on consomme pas d'électricité c'est ce que consomme les groupes électrogènes puis il y a une moyenne de fonctionnement qui passe à 66 litres à l'heure donc c'est c'est la moyenne surtout fait surtout le week-end et enfin on passe à 79 litres à l'heure dans les moments où le festival bat son plein c'est à dire c'est pas 70 minutes à l'heure en permanence ce qu'on voit ici c'est que les 73% de d'énergie en trop correspond aux 42 litres par heure minimum quand je vous dis que ça correspond c'est parce que c'est de là que ça vient là on ne voit pas de corrélation instantanée mais c'est de là que ça vient le fait d'avoir les 42 litres par heure minimum on peut rien faire de ces 42 litres donc c'est un un gaspillage permanent et c'est ça qui augmente ce 73% on pourrait le réduire si on utilisait ces fameux 42 litres alors pour positionner le foin de la rue sur la jauge de co2 c'est une jauge l'utilise depuis quelques années déjà pour ce festival où j'ai réparti sur la hauteur pas mal de pas mal de polluants alors ce sont des on sait c'est discutable ce sont des quantités de co2 par kilowattheure c'est c'est les valeurs nationales fin c'est les manœurs retenues pour les études c'est quand même variable en fonction de la source réelle par exemple on voit qu'en bas l'éolienne est à 22 grammes de co2 et pourrait être moins pourrait être plus et ils ont placé le photovoltaïque ou juste en dessous la centrale gaz parce qu'ils ont inclus notamment pour les panneaux solaires chinois tout le transport et ainsi de suite ils ont ils sont pas partis du principe c'était des panneaux français sont partis du pas sont partis d'un mix énergétique en un mix de matériel vendu dans le pays donc c'est pas spécialement représentatif de la technologie mais en tout cas c'est la jauge officielle donc le foin de la rue bas il est un au dessus de la centrale charbon il est à 1711 grammes de co2 par kilowattheure c'est juste énorme bien sûr il est en dessous du groupe électrogène énergivore et il est au dessus du groupe économe il est plus près de l'énergie vore donc on voit qu'on voit qu'il y a des progrès à faire alors les années précédentes bien sûr on n'était plus bas il n'y a pas qu'avec le foin de la rue qui a ce genre d'évolution je vous parlais tout à l'heure du rêve de la borigène et bien j'ai commencé à diagnostic avec eux en 2013 et en 2016 on était au point culminant de l'économie d'énergie parce qu'après j'ai commencé à arrêter mon camion solaire et mes prestations en festival et dès que j'ai arrêté ce conseil là et ben les habitudes sont revenus si vous voulez et puis l'ensemble de la chaîne a repris le dessus et on est vite arrivé à des à des consommations excessives notamment en 2022 là on est arrivé à presque 2000 litres de carburant là on en avait à peine 1000 en 2013 pour les mêmes les mêmes besoins quasiment peu de 2 d'évolution de kilowattheures il ya certaines hausses de consommation qui sont pas liées aux aux besoins mais au gaspillage mais globalement c'est on voit bien qu'il ya un problème de dimensionnement de groupe électrogène c'est principalement la taille des groupes électrogène qui influe sur la consommation de carburant et n'ont pas la quantité de kilowattheures voilà c'est pour montrer ça c'est moi j'aime pas du tout ce genre de courbe enfin je veux dire j'aime pas l'évolution que ça prend ça me ça me hérisse mais bon voilà c'est un fait ça doit arriver dans beaucoup d'autres festivals concernant les économies d'énergie en général dans le festival j'ai présenté deux images tout à l'heure un peu deux dans un festival alors moi j'ai fait ce petit synopsis avec en priorité l'amélioration de l'efficacité des appareils donc tout ce qui est économe les lampes économes les appareils économes on fait attention à adapter le temps d'utilisation à l'usage c'est à dire que c'est pas la peine d'allumer une lampe pendant 10 heures si on en a besoin pendant deux utiliser une source de chaleur pour chauffer et cuire bien entendu puisque l'électricité n'est pas une source de chaleur enfin c'est pas une source primaire donc on est obligé d'utiliser de la chaleur fabriquer électricité enfin en tout cas dans le cadre des groupes électrogènes donc si c'est pour refaire de la chaleur derrière c'est pas cohérent si on a la possibilité de chauffer directement on le fait et utiliser les énergies renouvelables locales donc bien entendu local on va éviter d'aller chercher trop trop loin et une fois qu'on a fait tout ça on peut réduire les quantités d'énergie consommées les énergies primaires donc ce qui fait les énergies primaires par exemple le carburant ce qui fait que ça réduit les dépenses évidemment le budget baisse et ça réduit le co2 c'est quelque chose de d'assez logique je vous ai présenté aussi un petit un petit diagramme en barrette là je ne voulais pas détailler donc là je vais essayer de vous le détailler un petit peu plus alors ce c'est quelque chose que je présente quand je fais des conférences ou quand j'explique auprès des festivals globalement c'est un cas particulier enfin c'est un cas répondu mais c'est je donne un exemple de de festival avec un groupe électrogène la barrette de gauche basse et la totalité de la consommation du festival la barre de gauche c'est la répartition des énergies sans toucher à rien en fait avec les ce que je constate dans les festivals avec principalement de la cuisson électrique des lampes non économes et ainsi de suite et puis on va vers la droite puis on va vers l'économie donc dans un premier temps on a tendance à réduire nos consommations d'électricité en réduisant la part de de la lumière par exemple ça c'est un impact assez faible en fait on voit que sur la deuxième barrette on a baissé à peine de 12% de consommation par contre quand on passe de la cuisson électrique à la cuisson gaz on a un impact énorme puisque la cuisson gaz et va et elle a un très très bon rendement et du coup ce qui reste alimenté en électricité permet d'utiliser un groupe électrogène bien plus petit donc là pour arriver à l'étape 3 il faut absolument redimensionner le groupe électrogène et c'est de ça qu'il s'agit au fond de la rue et au rêve de l'aborigène le dimensionnement du groupe électrogène fait la grande partie de l'économie d'énergie et une fois qu'on a fait cette étape là qu'on a fait de la cuisson gaz et qu'on a bien adapté la taille du groupe électrogène on peut passer sur l'énergie renouvelable et là on redivise encore presque par deux la consommation d'énergie puisqu'on a une bonne part en énergie renouvelable ce sont des étapes importantes voilà pour cet aperçu d'une vidéo longue mais qui est quand même assez court c'est assez j'ai pas été très pointilleux sur chaque détail j'espère que ça vous a plu j'espère que ça vous engage un peu sur les économies d'énergie et sur ce qu'on peut faire pour je dirais pour rappel mais vous le savez peut-être pas dans le passé j'ai réalisé des j'ai alimenté des festivals en totale autonomie avec un camion solaire qui montait jusqu'à peu près 90 kilowatts en impulsionnel donc la moitié en moyenne et j'arrivais à concurrencer des groupes électrogènes de 200 à 300 kg pour alimenter des festivals d'à peu près 4000 5000 personnes alors 2500 personnes par jour sur deux jours et on avait des consommations de quelques centaines de litres en huile végétale je crois que c'était 120 ou 180 litres tout le reste était en photovoltaïque tout était pensé raisonnée et on a réussi à le faire ce festival avec quelques petits déboires parce que bon il faut quand même de la main d'oeuvre il faut des bénévoles on est sur du matériel de recyclage on est sur de l'innovation et on a quand même quelques personnes dans un festival qui ont envie de gaspiller enfin c'est pas facile de de freiner un peu les ardeurs et de maîtriser les choses surtout quand il faut quand même être rentable mais globalement c'est faisable c'est faisable dans la joie dans la bonne humeur moi je suis moi à moi tout seul j'ai pas pu le faire sur tous les festivals où d'un moment j'ai craqué j'ai arrêté mais c'est vrai que ça pourrait se généraliser parce que c'est déjà un petit peu le cas sur par exemple les mâts d'éclairage l'aide par l'oxam loup des cubes hybrides qui sont très bien qui sont très économes avec un rendement de fou sur lesquels on peut ajouter alors les modèles qu'on avait là ils étaient hybrides mais on s'en est pas servi hybride il n'y avait pas l'option solaire dessus sinon on rajoute un kilowatt ou 500 watts de panneaux solaires et on pouvait faire la moitié de la nuit en solaire c'est à dire avec les batteries rechargées la journée et après l'autre moitié avec le diesel et on aurait encore divisé par deux nos consommations sur ces postes là c'est tout à fait possible obligé d'être des pro des prototypes et des projets artisanaux ça peut être quelque chose qui est industriel mais qui est bien pensé donc il ya des solutions mais ce ne sont pas les sources d'énergie qu'il faut changer c'est les besoins et la façon dont on consomme on ne pourra pas remplacer tout ce gaspillage par du renouvelable c'est impossible merci de m'avoir suivi au revoir merci de m'avoir regardé cette vidéo !